Nous connaissons tous l'adage « traduire, c'est trahir ». En tant que traductrice de la Bible moi-même, je n'irai pas jusque-là, mais ce qui est sûr, c'est que traduire, c'est toujours interpréter. Et les traducteurs, enfants de leur siècle, ont parfois fait des choix davantage influencés par leur culture que le texte grec ou hébreu de la Bible. C'est pourquoi nous avons aussi le droit d'inventaire sur les choix qu'ils ont fait. Je pourrais aborder les a priori confessionnels des traducteurs ou même parfois racistes, culturels. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter leurs a priori sexistes. À l'époque où les femmes étaient reléguées au second plan, les traducteurs étaient convaincus de lire dans les écritures que la femme était au second plan. Et ils nous ont transmis un texte, des traductions, des titres de passages qui, parfois, exprimaient une coloration sexiste. C'est ce qu'Elisabeth Mottmann-Bendel appelle la « patriarcalisation de l'Évangile » par nos traductions de la Bible. Un des éléments à noter est que pendant des siècles, les traducteurs ont été des hommes, uniquement des hommes. Jérôme au IVe siècle, Luther au XVIe, et puis plus proche de nous, Segon, Hostie, Darby, tous des hommes. Ce n'est que récemment que des femmes ont rejoint les équipes de traduction. Nous n'allons pas faire un inventaire exhaustif de tous les passages traduits de façon sexiste, mais prendre quelques exemples significatifs, sachant que vous en trouverez d'autres dans mon ouvrage « La Bible est-elle sexiste ? » Il y a tout d'abord tous les textes dans le Nouveau Testament avec le mot « anthropos ». Le grec et donc le Nouveau Testament disposent de deux mots différents pour « l'homme mâle » et « l'homme être humain », incluant l'homme et la femme. Donc, lorsque le terme « anthropos » est employé, il veut dire « l'humain » en général, en opposition à l'animal, comme dans l'anthropologie, donc « homme et femme ». Et lorsqu'on veut désigner spécifiquement l'être masculin, on utilise « aner », « andros », comme dans la multiplication des pains, où il y avait 5000 hommes. Toutefois, les traductions françaises ont tendance à laisser le terme masculin « homme » dans tous ces cas, même lorsque le grec emploie « anthropos », « homme » étant considéré comme globalisant, incluant aussi les femmes. Certes, ce sens générique est une possibilité qu'offre la langue française, mais du coup, on ne sait pas quand les femmes sont réellement incluses dans le texte grec, alors que pour les premiers auditeurs, c'était évident. Ce choix de traduction participe à les invisibiliser. Or, cela a des incidences importantes, surtout sur des passages qui évoquent la place de la femme dans le couple, l'église ou la société. Prenons un exemple emblématique en 2 Timothée 2.2 « Et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Or, le grec emploie le mot « anthropos ». « Transmets-le à des personnes dignes de confiance ». On voit là que transmettre un enseignement que l'on a reçu concerne aussi des femmes, et on a dans la Bible des enseignantes remarquables comme Priscille. On retrouverait cela en partie en hébreu avec « ich » et « adam ». Il ne s'agit donc pas d'une traduction féministe, mais seulement de trouver en français un équivalent adéquat au mot grec ou hébreu lorsque celui-ci concerne, inclut les deux sexes. Cette non-visibilité de la présence de femmes dans les termes choisis par les traducteurs français alors qu'elles sont incluses dans le grec ou l'hébreu se retrouve dans de nombreux passages du 1er testament, particulièrement dans le livre des Proverbes. Écoutez cette traduction de Proverbes 19-21. « Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'éternel, c'est là ce qui s'accomplit, ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. » Alors on voit là qu'on a l'impression qu'il ne s'agit que d'hommes, alors que dans l'hébreu, on a un terme générique, comme l'a très bien rendu la nouvelle Français Courant, qui a ce souci d'un langage plus épicène, qui inclut, comme dans le texte hébreu, aussi le genre féminin. « Les êtres humains élaborent de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. Ce que l'on attend d'une personne, c'est la bonté. » Je prendrai aussi l'exemple de Ruth et Boaz. Il est frappant que dans ce livre de Ruth, aussi bien Boaz que Ruth sont tous les deux décrits en hébreu par le même qualificatif « raïl », qui les place délibérément au même niveau. Mais on ne traduit pas pareil ce mot s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, faisant une vraie différence. Lorsque ce terme décrit un homme, on va dire qu'il est vaillant, compétent, notable en position d'autorité. Mais appliqué à une femme, il sera rendu avec une connotation plutôt domestique, allant même dans certaines traductions à l'appeler « parfaite maîtresse de maison ». Il signifie littéralement une femme de force, une force physique, mentale. Et on pourrait donc traduire une femme dynamique, capable, compétente dans tous les domaines. Et dans certaines traductions, l'écart est encore plus fort entre ces termes. On le traduit par « vaillant », « valeureux » pour Boaz. Et on le traduit par « vertueuse » lorsqu'il est appliqué à Ruth. À partir de ces différences de traduction, certains commentateurs ont élaboré sur le dessin divin différent pour les hommes et pour les femmes. Les uns étaient appelés à être « valeureux », « vaillants », des hommes de pouvoir. Tandis que les femmes seraient appelées, elles, à être « vertueuses » avec la modestie et la vertu comme attributs féminins. Alors que l'hébreu, lui, emploie exactement le même terme pour les décrire. Et c'est... Poursuivons avec un exemple dans la Genèse qu'on lit souvent à tous les mariages. Genèse 2, 18, le Seigneur dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. » Et la plupart des traductions modernes y voquent ici cette aide que va représenter la femme pour l'homme. Mais de quelle aide s'agit-il ? Voilà bien un mot fourre-tout, bien faible en français. Elle lui repassera sa chemise ? Malheureusement, on a compris ce terme « ezer kenekdo » en hébreu. Et ce verset a été légitimé pour enseigner que la femme est quasiment une esclave de l'homme et que les rapports entre l'homme et la femme sont donc des rapports de domination, soumission. Alors que ce terme-là, « d'ezer kenekdo » ne signifie pas cela du tout. Le premier mot, « ezer » qu'on connaît dans « Eben ezer, eliezer » décrit une collaboration lorsque la force d'une personne est insuffisante. En général, il est traduit « soutien », « secours », « salut ». Et d'ailleurs, dans la plupart des occurrences, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui est notre « ezer ». Et voilà ce que donc va être la femme pour l'homme, un soutien, un salut, un secours pour le sortir de l'entre-soi et lui faire connaître l'altérité. Et le second mot de kenekdo, littéralement, « comme en face de lui, lui correspondant ». Alors on voit bien dans ce texte que, contrairement aux traductions, elle n'est pas seulement une aide, mais elle est son alter ego, une force lui correspondant. « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir ». Et dans le Nouveau Testament, on trouve également d'autres exemples de traductions sexistes. Ainsi, ce passage, en Éphésiens 4, 11, qui évoque les dons que Dieu fait à l'Église. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme prédicateurs. Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service. « Il a fait don de ses hommes ». Voilà un ajout explicitement ajouté par les traducteurs et qui n'est pas présent dans le grec et qui donne pourtant l'impression que les ministères, les services mentionnés, apôtres, enseignants, sont réservés aux hommes, alors que le grec, lui, ne fait pas cette distinction. Et on voit bien dans les textes du Nouveau Testament des femmes apôtres, des femmes enseignantes, des femmes qui exercent tous ces dons-là pour que se construise le corps de Christ. En Romains 16, un chapitre où Paul salue ses collaboratrices. Et là, les traducteurs ont été particulièrement durs avec ses collaboratrices. Phoebé, qui est simplement traduite comme « servante » alors qu'elle était ministre de l'Église de Sancré, annonçant l'Évangile. Ou bien l'apôtre Junia, en Romains 16, 7, qui est saluée comme une apôtre éminente, remarquable, avec son mari Andronicus. Mais les traducteurs de la Bible, gênés par la présence d'une femme apôtre, à partir du XIIIe siècle, ont masculinisé ce prénom et Junia est devenu Junias, ô masculin. Un autre exemple, en Luc 24 et en Acte 16, 15. Luc dresse un parallèle entre l'attitude des disciples d'Emmaüs, d'origine juive, qui insistent auprès de Jésus pour qu'ils restent auprès d'eux, et celle de Lydie, d'origine païenne, première convertie d'Europe, qui insistent auprès de Luc et de Paul pour qu'ils demeurent chez elle. C'est le même verbe grec, verbe rare, qu'on ne trouve qu'en ces deux textes dans tout le Nouveau Testament, qui est employé dans les deux récits. Or, les traducteurs ne le rendent pas de la même manière, selon qu'ils s'appliquent à Lydie, une femme, qu'on fait passer pour son délicatesse, elle oblige, elle force, elle contraint, ou bien, si c'est appliqué aux disciples d'Emmaüs, qui seraient plus doux envers Jésus, ils invitent instamment, ils retiennent, avec insistance, ils le pressent, ils s'efforcent de le retenir. Le choix de ne pas rendre ce verbe de la même manière empêche le lecteur de percevoir une intertextualité, une analogie théologique signifiante entre ces deux récits. Oui, le fait pour Lydie de rencontrer un apôtre témoin du Christ et de l'Évangile suscite une joie intérieure, un désir de le retenir qui est de même nature que celui que les premiers disciples ont éprouvé à rencontrer, Jésus ressuscité. Les disciples d'Emmaüs, Juifs, Lydie, Païenne, des hommes, des femmes, ont vécu cette même joie, la joie nourrie par l'explication des Écritures. Et puis, il y a cette expression dans les Épitres, particulièrement de Paul, où Paul salue l'Assemblée et on traduit très souvent ce mot-là par frère simplement, alors qu'en fait, Paul s'adresse à l'Assemblée toute entière, frères et sœurs et de plus en plus de traductions modernes, adoptent maintenant cette traduction-là puisque souvent, après avoir dit ça, il salue explicitement des membres féminins de la communauté. D'ailleurs, Paul lui-même, il va avoir des traductions épicènes. Lorsqu'il cite un passage de l'Ancien Testament, il va adapter sa traduction à son public qui inclut des hommes et des femmes comme on devrait donc le faire lorsqu'on le dit frères et sœurs. Regardez en 2 Samuel 7,14, il y avait ce passage, Dieu parle de son peuple, je serai un père pour lui, il sera un fils pour moi. Paul va reprendre ce verset, faire sa propre traduction et adopter un langage égalitaire, épicène. En 2 Corinthiens 6,18, nous lisons je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi. Alors que des filles n'est pas dans l'hébreu mais il est dans l'esprit, dans l'application que veut faire Paul et du coup, il va inclure ici aussi les filles. Paul s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes de Corinthe et donc dans nos épîtres il faudrait aussi oser cette salutation frères et sœurs. J'ai commencé par le cas des traductions mais c'est vrai que les éditeurs, les traducteurs exercent aussi leur influence sexiste sur le péritexte c'est-à-dire tout ce qui entoure le texte et qui rend aussi invisibles ces femmes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Les notes, les titres, c'est vrai que de façon générale les femmes sont souvent absentes des titres, des paragraphes et ainsi plonger dans l'oubli et il ne serait que justice de les rendre visibles lorsqu'elles sont le personnage principal ou coprincipal du chapitre comme Rab au lieu de parler simplement des espions à Jéricho. Un exemple frappant concerne Marthe quand Pierre déclare à Jésus « Tu es le Messie ». Dans la plupart des bibles il a droit à un titre « Pierre déclare que Jésus est le Messie ». Et puis dans l'évangile de Jean ce n'est pas Pierre qui fait cette déclaration mais c'est Marthe. Marthe déclare la même chose « Je crois que tu es le Messie » en Jean 11, 27. Eh bien Marthe elle n'a pas droit à un titre et on a seulement Jésus et la résurrection et la vie. La formidable confession de foi de Marthe est ainsi rendue invisible, minimisée alors qu'il serait plus juste aussi de dire « Marthe reconnaît en Jésus le Messie, le Christ ». Alors pour conclure oui la Bible propose un message extraordinairement libérateur pour les femmes comme pour les hommes et une version ou une traduction moins sexiste respectant du coup l'intention du grec ou de l'hébreu permettrait de mieux s'en rendre compte. Nos traductions en langue française sont encore peu avancées dans cette voie même si on note de vraies améliorations notamment dans la nouvelle français courant parce que sans doute le français a lui-même longtemps gardé ses réflexes machistes, sexistes comme lorsqu'on nous enseigne à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin ou lorsqu'on dit que quand on dit l'homme on embrasse toutes les femmes.